Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir à Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de la Ligue. Fantasme de Gamer, gigantesque triche pour les joueurs de Football Manager. L'arrivée de Lionel Messi aux côtés de Neymar et de Mbappé apparaît comme une opportunité absolument incroyable quand on y pense. Sauf que quand on regarde bien, les choses sont plus compliquées. Si on se souvient des manques qui ont été les nôtres lors du Final 8, malheureusement perdu, on remarque une chose, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément besoin d'un nouvel élément offensif de classe mondiale, mais plutôt d'un 6, de défenseurs, notamment de latéraux et d'un bon. Aujourd'hui, l'arrivée de Lionel Messi ne comblerait pas les problèmes d'effectifs du Paris Saint-Germain, mais poseraient un autre souci, c'est qu'on ne pourrait pas se renforcer sur finalement les défauts et éléments qui ont été les nôtres. Donc, l'arrivée de Lionel Messi, d'un strict point de vue sportif, pose beaucoup de questions. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, si l'opportunité Messi venait à se concrétiser, outre les problèmes économiques et financiers que ça poserait, donc des problèmes de FPF notamment, on aurait surtout un problème de gestion d'égo. Imaginez Thomas Tourelle avoir à gérer trois fantastiques de ce niveau-là avec une audience mondiale. Alors, quand on voit déjà les difficultés qu'il a à se faire entendre, quand on voit les difficultés qu'ont eu nos deux fantastiques à se replier à faire les efforts défensifs, on peut imaginer que le pauvre Thomas Tourelle serait confronté à la quadrature du cercle. Comment arriver à faire défendre ensemble des joueurs qui vivent uniquement pour le ballon, les stats et donc l'offensive ? Donc, en soi, sur le papier, Lionel Messi, c'est une excellente idée, c'est un fantasme et un beau rêve. Dans la réalité, et en dehors même de l'opposition entre le Qatar et les Émirats arabes unis via leur club de foot respectif, je pense qu'on peut encore rêver. Alors oui, Jean-Baptiste, on a le droit de rêver, on peut toujours rêver, mais il me semble que l'un s'est quand même mal engagé par rapport au PSG. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que des joueurs comme Messi ou Neymar sont ce qu'on appelle des marquee players, qui sont à plus de 240 millions de fans chacun sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire trois fois plus que le PSG lui-même. Et donc, on se rend bien compte que c'est difficile de prendre la main sur ces joueurs-là, et ce sont des joueurs qui développent les sponsors, développent les droits télé. D'ailleurs, au passage, on peut être inquiet pour l'ami Javier Tebas, qui a vu en trois ans perdre Cristiano Ronaldo, Neymar, et puis donc aujourd'hui est sur le point de perdre Messi, ce qui va être un vrai handicap pour développer les recettes de la Liga à l'international, et ce qui devrait être un atout pour le championnat qui va accueillir Messi. En tout cas, les marquee players, les clubs en ont besoin, mais il faut trouver le bon point d'équilibre. Si on prend le cas du PSG, on peut estimer qu'il y a déjà deux marquee players, un réel avec Neymar et un potentiel, un prochain, si ce n'est déjà le cas avec Mbappé. Et puis le sujet surtout, c'est que le PSG a travaillé durement pour normaliser ses relations avec l'UFA en développant ses recettes à l'international notamment, et ce n'est peut-être pas le moment de remettre un caillou dans la chaussure du fair-play financier et de le narguer en faisant le coup Messi. L'autre événement ou l'autre surprise de la semaine, ou du moins du week-end, c'est l'annonce d'un divorce entre Neymar et Nike pour un futur mariage entre Neymar et Puma. Alors, on parlait justement des marquee players. Il est clair que Nike est probablement la marque qui a le plus travaillé par rapport à cela, avec Ronaldo, le Brésilien historiquement, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, mais avec d'autres grandes stars du sport comme Michael Jordan pour le basket ou des Federer. Et on voit que la stratégie de starification des joueurs, mais aussi des clubs, puisque à ce niveau-là, les clubs puissants sont marqués à la culotte, soit par Adidas, soit par Nike, mais aussi Puma qui décide de revenir dans la boucle. C'est vraiment ce qui marque l'écosystème du sport aujourd'hui. Alors, la première surprise, c'était d'imaginer qu'un joueur comme Neymar, potentiel, futur, ballon d'or du moins, c'est ce qui est dit depuis des années et des années, était dans le giron de Nike et que Nike le laisse partir. Ça, c'est une première surprise. Deuxième surprise, c'est de voir revenir Puma dans la boucle. Et le tout à un moment où on se disait que le sport après Covid serait certainement différent, avec des sommes moins importantes. Attendons de voir, mais quelque chose me dit que la somme que Puma va proposer à Neymar sera supérieure à celle que Neymar touchait de Nike. Décidément, cette semaine est pleine de surprises. Neymar va quitter Nike au profit de Puma. Comme disait justement Vincent, c'est quelque chose de complètement inattendu et c'est une surprise. Et une surprise de taille. De taille parce qu'elle va poser un vrai problème pour le Paris Saint-Germain. En effet, Neymar avec NMbappé sont des égéries Nike. Et le club est sponsorisé par Nike. En effet, le PSG bénéficie d'un des contrats d'équipementiers les plus valorisants de ces dernières années. Ça en fait l'un des clubs phares de la marque américaine. Problème, lorsque vous avez l'une de vos égéries qui passe à la concurrence, vous savez que tout ce que vous allez mettre en avant au travers du PSG va servir les intérêts de votre concurrent. Donc, on va assister à un redéploiement de la campagne de com et de marketing du PSG. Non pas forcément au profit de Neymar, mais au profit de Kylian Mbappé. Alors, si évidemment on fait confiance aux équipes du club pour faire les choses de manière subtile et extrêmement bien pensée, on n'oubliera pas une chose. C'est qu'en mettant Kylian Mbappé en avant, on risque d'avoir un problème qui va ressurgir. Un problème d'égo. En effet, on se souvient que Neymar était parti du Barça pour ces raisons-là. à savoir qu'il n'était pas le premier dans son club. Et donc là, on va se retrouver avec les mêmes difficultés. Et là, ça va être au pauvre Thomas Tourelle et à Leonardo, là encore, de trouver une solution et de s'arranger pour que Neymar et ce changement d'équipementier ne pèsent pas trop sur la destinée sportive et finalement financière du club. Mais bon, là encore, on peut être en confiance avec eux. En attendant de vous souhaiter une bonne entrée, parce que oui, il faut rentrer, en attendant finalement de retrouver Marseille au parc avec ou sans public, mais en tout cas avec Dimitri Payet, histoire qu'on lui rappelle son tweet légèrement égaré, on va vous souhaiter une excellente fin de semaine avec Vincent. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre et à nous envoyer vos remarques, vos questions sur Twitter et à surtout nous être fidèles. On récompensera donc certains d'entre vous avec l'un des livres qu'on a écrits avec Paris United, l'histoire populaire du PSG, livre qu'on a sorti pour les 50 ans du club avec Clément Pernier et puis Mousse. En attendant de pouvoir gâter certains d'entre vous, avec Vincent on vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on vous dit une nouvelle fois, ici, c'est Paris.